Salut bande de sportifs ! Aujourd'hui à la patinoire c'est fantastique ! On découvre le patinage artistique ! Et voici... Dimitri ! Salut ! Terrible ! Mais ça a l'air sacrément coupant ! Oui, donc il faut mettre des gants et faire attention à ses mains quand on tombe. D'abord il faut mettre des patins à glace. Grâce à eux on glisse super bien mais on accroche aussi la glace. Comme ça on ne se casse pas la figure tout le temps. Au patinage artistique, tu as le temps d'un morceau de musique pour montrer ce que tu sais faire. Il faut réussir des figures sans tomber et avec du style. C'est pour ça que c'est un sport artistique. En compétition, il y a le programme imposé et le programme libre. Pour le premier, on doit tous réussir les mêmes figures. Il y a par exemple la pirouette, le flip et aussi l'axel. Verdict 10 sur 10 Dimitri ! Après, c'est l'épreuve libre. Celle que je préfère, on peut faire les figures qu'on veut. Les juges nous blottent à nouveau et puis ils font la moyenne et c'est celui qui a la meilleure qu'a gagné. Mais le patinage artistique, on peut aussi en faire à deux. Ça s'appelle le patinage de couple. T'es prêt Théo ? Allez, à toi de jouer en solo Théo ! Terrible patinage artistique ! Et pour muscler tes jambes, un petit conseil fastoche. Range toi-même ta chambre ! Et ben là, je vais être très très musclé ! Et plus d'informations sur mangezbouger.fr ... ... ... ... ...